Au cours d'une expérience dans un grand groupe, Paul s'est forgé la conviction que les porteurs d'invention n'arrivaient pas à s'exprimer pleinement dans l'entreprise d'aujourd'hui. Fort de ce constat, il crée la première Hacker House en France et propose à des passionnés de nouvelles technologies un modèle de travail inédit qui, sous le statut de salariés entrepreneurs, accompagnent de grands groupes dans leur quête de rupture technologique tout en travaillant en même temps sur leurs propres inventions. Quelle modalité de travail et d'engagement pour structurer et accélérer l'innovation demain ? Tel est le sujet dans lequel Paul a décidé de nous embarquer ce soir. Mesdames, Messieurs, Paul Poupé, CEO de CIDUP. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Valérie de m'avoir invité. Alors effectivement, je vais reprendre cette biographie courte de mon jeune âge parce que je pense que là, je ne sais pas si j'ai des prétentions universelles dans mes déclarations. Je vais juste vous raconter moi ce qui m'est arrivé. Donc effectivement, mon sujet, c'est l'invention technologique. Alors je ne dis pas le mot innovation, même si quand j'étais jeune, c'était ce mot qui me faisait rêver. On l'entend partout, on le voit partout, l'innovation. Alors j'ai suivi la voie classique, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce au départ, petite erreur de parcours. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc là, je me rapprochais de l'innovation. Puis ensuite, je suis rentré dans un grand groupe, dans un département de recherche et développement. Donc forcément, alors là, j'étais dans l'avance de l'innovation. Et puis, il m'est arrivé quelques mésaventures. Petite histoire, petite anecdote. Dans ce groupe, il se trouvait qu'au départ, j'étais stagiaire. Donc je coûtais, il me semble, 552 euros, un truc comme ça, par mois. Et puis, une partie de mon travail était incroyablement fastidieuse. J'avais un senior qui me disait des choses. Je devais aller copier des données, les recoller à un endroit. Valeur ajoutée, zéro. Et il y avait dix autres personnes comme ça qui faisaient ça sur le continent européen. À peu près dix personnes dans chaque continent. Et puis, les États-Unis un peu plus gros. Puis, j'ai eu l'horrible idée de proposer un algorithme qui faisait ça tout seul. Donc j'ai été convoqué plusieurs... Donc en fait, j'ai... J'oublie peut-être quelques détails. Par exemple, je l'ai envoyé aux autres stagiaires avant de signaler que j'avais fait l'algorithme. Je me suis dit qu'on pouvait quand même profiter pendant quelques temps de ne pas avoir trop de travail. Donc je me suis fait convoquer. Bon, ils m'ont proposé un très beau salaire après pour continuer. Ça a supprimé environ 40 ETP dans le groupe. Et j'ai du coup touché six fois 552 euros par mois. Avec un loyer à Paris qui était à peu près à 600 euros, il me semble. Donc voilà, c'était vraiment... J'ai beaucoup créé de valeur. Mais pas pour moi-même. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, bon bah, la start-up. Alors là, on s'est dit, bon bah, bien sûr, le mot magique, tout le monde en parle. L'innovation, start-up, mes règles. Je vais créer ma propre valeur. Très bien, donc j'ai monté une boîte. Et très rapidement, je me suis dit quand même qu'il y avait un truc assez malsain. Alors, le premier truc qui m'a saoulé, le mot c'est saoulé, c'est le truc pitch en une minute. Allez, on met tous le même pull. On est une famille. Alors moi, j'étais là, j'étais là, oui, oui, si vous voulez, mais c'est quoi ? Je ne comprenais pas trop. Ce n'était pas mon truc. Ensuite, l'autre truc, c'était, non mais tu travailles pour toi-même. Bah oui, ton salaire, c'est de l'equity. Génial. On n'achète pas grand-chose avec l'equity. Donc voilà. Et puis, bon, moi, je n'avais pas trop à me plaindre parce que j'avais un beau CV. Donc disons que ma start-up, si elle coulait, je toquais à la porte d'un groupe, je me faisais rembaucher facilement. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et la start-up, c'est ultra marketé. Donc aujourd'hui, on entend quoi ? Des jeunes qui disent, est-ce que je dois passer mon bac ou est-ce que je pars monter ma boîte ? Est-ce que je fais des études ou est-ce que je pars monter ma boîte ? Bon, à HEC, la question, je leur... Ça va, c'est bon aussi. Ils ne finissent pas leurs études. Ils ont une prépa, c'est déjà bien. Ah non, ce n'est pas de diplôme. Donc même pas de diplôme. Est-ce que j'ai zéro diplôme ou est-ce que je monte ma boîte ? Donc ça, j'ai trouvé ça malsain. Ensuite, il y a même un autre truc. Mais bon, ça, c'est mon côté de gauche. Alors, je suis désolé, je dois l'avouer. C'est le truc de salarié. On cotise à 47 points. Moi, j'ai fait des études uniquement grâce à l'État français. Je n'ai rien payé. Voilà. Ce n'est pas forcément une fierté. C'est juste que c'était bien pratique. 47 points en salarié. Quand on est indépendant, freelance, alors très bien, on est indépendant, mais 25 points. Alors, quand on est startupeur, on ne cotise pas. C'est un concept. Il y a CIR, JEI, etc. Bref, donc on ne cotise jamais. Donc les seuls qui cotisent, c'est ceux qui arrivent à monter une boîte au bout de 5 ans. Qui tient déjà, ce qui est rare. Donc tous les autres ont été payés en equity. Ils sont très contents. Voilà. Et celui-là qui a enfin de la valeur, en fait, il n'a jamais cotisé. Donc ils commencent à cotiser quand sa société devient grande. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc un peu malsain. Disons qu'en tout cas, ça ne convient pas à tout le monde. Je ne crache pas sur les start-up. Je pense qu'il y en a des très belles. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Et je rajouterais un truc. C'est que dans mon domaine, qui est l'invention technologique, en France, monter une start-up tech, c'est un peu compliqué. Parce que concrètement, c'est beaucoup plus facile d'aller lever des fonds et d'avoir une belle vie en montant une application de dating qu'en disant, bonjour, j'ai un super concept qui permet d'enrichir les moteurs hydrauliques, etc. Ça ne marche pas très bien en France, ce type de choses-là. Voilà. Ensuite, du coup, je me suis dit, c'est quoi l'innovation ? Donc j'ai commencé à faire de la recherche. Je suis devenu prof à Sciences Po de l'histoire, de l'invention technologique, du numérique. Bref. Et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que c'est ce mot innovation ? Déjà, j'ai arrêté d'employer le mot innovation en me disant, c'est quand même un peu un mot valise. Qu'est-ce que c'est ? C'est un processus, l'innovation ? C'est une finalité ? Un objet, une innovation ? Quand une boîte dit, on a fait une super innovation, on a fait un nouveau chatbot, est-ce que c'est une innovation ? Donc je me suis intéressé à la sémantique, je me suis intéressé aussi aux différentes organisations qui avaient créé de l'innovation et aussi à la logique que ça avait pour une entreprise. Puis là, c'est là où vraiment on a commencé entre-temps à structurer une boîte qui prétendait pouvoir faire de l'innovation. Je vous en parlais juste après. C'est là où je me suis dit, bon déjà l'innovation, c'est un mot un peu valise, il faut préciser ce qu'on est. Est-ce qu'une entreprise, déjà un grand groupe, a comme volonté de faire tout le temps de l'innovation ? Un grand groupe, ce qu'il veut, c'est assurer sa position de rente. Point. Il fait de l'innovation quand il est en danger ou quand il veut attaquer un autre, un bout de marché. Donc l'innovation n'est pas une fin en soi, ça ne doit pas être vu partout, etc. Deuxièmement, le côté, on est super libre, une startup de 4 potes est beaucoup plus agile, etc. et dynamique. Oui, ce n'est pas compliqué, on est 4 potes, on bosse 100 heures par semaine. Il n'y a aucun protocole interne, on passe à côté de toutes les obligations du droit du travail. Forcément, ce n'est pas très compliqué d'être agile. Par contre, quand il y a des choses un peu plus importantes, là, on se pose les mêmes questions. Tesla n'arrive pas à fabriquer plus de 70 000 véhicules là où en France, même dans le Nord pourtant, on sait que les gens du Nord, ils fabriquent 140 000 voitures avec 0,80% du nombre d'employés de Tesla dans les chaînes de production. Donc, les mêmes problèmes se posent aux mêmes tailles de structures. Donc là, ça pose une question sur, au fond, est-ce qu'il faut des plus petites structures pour faire de l'innovation ? Non. Par contre, peut-être qu'il y a des structures externes, effectivement, peut-être qu'il y a une partie d'avance de phase. Alors, il y en a qui appellent ça le développement expérimental, moi, j'appelle ça l'invention technologique, qui, effectivement, parfois, est confiée à des individus indépendants, donc des start-upers, à des laboratoires de recherche, etc. Donc, je ne sais pas si l'innovation doit être une obligation dans l'entreprise. C'est important de sensibiliser les salariés à l'innovation, qui est une sorte d'une partie de l'innovation, c'est de la culturation, en fait. Mais une autre partie, l'avance de phase, de créer des projets, c'est quelque chose, des fois, qui doit être externalisé. Donc, nous, c'est ce qu'on a proposé. Une société qui est vue comme la porte d'entrée vers l'invention technologique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à des problématiques d'entreprise, et sur ces problématiques, nous, on vient packager l'ensemble de laboratoires de recherche, les différentes startups, d'autres organismes, type des SAD, des cabinets de pays, etc. pour être capable de transmettre et d'intégrer de l'invention dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas porter, notre but, ce n'est pas de porter de l'innovation. Notre but était d'avoir, tout le temps, cette avance de phase et aller la porter à l'entreprise parce que c'est elle qui sait faire cette partie de l'innovation qui est de passer de l'invention à l'innovation, de la passer au marché. Donc, nous, on leur transmet ça. Et à côté, il y avait une autre question, du coup, qui se tournait ça, c'était les individus. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a ce problème d'innovation dans les groupes ? Effectivement, ils sont tous mauvais. Au départ, c'est ce que j'ai pensé. Quand j'étais dans un groupe, je me suis dit, en fait, c'est parce que c'est des vieux, ils ne comprennent rien, etc. Ils sont lents. Qu'est-ce qu'ils sont lents ? Donc, c'est ça. Donc, moi, je me suis dit, on va monter une structure à part, que des jeunes. Donc, j'avais pris que des gamins. On devait avoir entre 17 et 25 ans dans la boîte, tous. On était une hacker house, donc c'était cool en plus. C'était sympa. On travaillait tous ensemble. On était les dix plus gros geeks, je pense, de France. Mais vraiment, genre des cheveux longs qui parlent à personne. Les mecs, leur titre, c'est je suis champion de France de JavaScript. Il n'a jamais eu une seule copine. À l'époque. Maintenant, on a grandi, etc. Bref. Mais on s'est dit quand même, oui, effectivement, il y a peut-être... Pourquoi on remarque qu'il y a des individus qui ont l'impression qu'il y a, en tout cas, une capacité d'invention un peu plus grande ? Je ne sais pas si c'est que l'individu. Je pense qu'il y a aussi un rapport au travail. Et ce rapport au travail, moi, je vais le lier à la rémunération. Si on fait une petite histoire de la rémunération, en France, en fait, c'est assez simple. C'est dès que la société évolue, la façon dont on rémunère le travail évolue. Concrètement, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, R agricole, les mecs, ils sont payés à ce qu'ils ramassent. D'un coup, il y a une révolution agricole. Il y a toute la partie en gré, mais il y a surtout la partie où on crée des outils qui permettent d'être plus performants, d'avoir une meilleure productivité. Qu'est-ce qu'on a demandé ? On a dit, bon, oui, mais lui, il va forcément mieux ramasser. Il a un super outil, moi, je n'en ai pas. OK, donc on va arrêter d'individualiser la rémunération du travail. Et dans toute cette partie de l'histoire, en 30 ans, on est passé d'une rémunération totalement variable au jour à une rémunération fixe au jour en fonction d'un rôle précis. Et là, quand on continue, c'est pareil, révolution industrielle, on commence à pouvoir automatiser des chaînes de montage ou en tout cas pouvoir prévoir qu'est-ce qu'on va dire ? On ne va plus être rémunéré au jour. En fait, vous êtes capable de prévoir votre cycle de vente en tant qu'entreprise. Vous rémunérez en fonction de ce que vous allez prévoir dans le mois. Donc ma rémunération, elle est mensuelle. C'est vous qui prenez le risque. Pareil, l'épopée des services. Bon, là, ça a été... En fait, je ne veux pas qu'une rémunération en argent. Il y a d'autres formes de rémunération, les questions de bien-être au travail, les questions de congés payés, etc. Pareil, toute l'épopée d'école blanc, toutes l'épopée des écoles de management. Donc en gros, oui, mais attendez, moi, je ne suis pas qu'à la chaîne. J'ai une production intellectuelle. Attendez, j'ai fait HEC quand même. J'ai une production intellectuelle qui vaut plus que celle de l'autre. Donc il me faut une prime. Donc là, on s'est dit, OK, il y en a effectivement qui ont des meilleurs résultats. La rémunération, on va valoriser les primes. Alors là, je vous le fais en histoire comme ça. Si vous allez regarder les chiffres, c'est assez parlant. C'est impressionnant. À chaque fois, c'est des périodes d'entre 30 et 50 ans où la façon de rémunérer change énormément. Et il faut savoir que le salariat, comme on le connaît actuellement, c'est quelque chose, c'est post-Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas quelque chose de très ancien, etc. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu de mes recherches et de ce que je pense qu'on avait expérimenté sans le savoir dans la Hacker House, c'était, au fond, on ne demande aujourd'hui plus à l'individu d'augmenter la productivité de son travail. On lui demande de penser nouveau, de créer du nouveau. Mais à côté, on ne l'associe pas à la valeur qu'il crée s'il invente quelque chose. Donc, concrètement, je suis un intrapreneur. C'est sympa, c'est un beau titre. Mais demain, si j'invente un produit qui fait gagner 10 millions à, disons, Sanofi, puisque c'est une vraie histoire, combien je vais gagner, moi ? Comment je suis associé à ça ? Ok, j'étais intrapreneur, je suis à l'origine de ça. Comment on me rétribue ? Et moi, ça ne me paraît pas étonnant que face à ça, les individus qui comprennent qu'ils ont un potentiel de création économique se disent, bon, je vais monter ça tout seul, comme ça, c'est moi qui vais récolter le fruit. Donc, je pense qu'avant des grands mots, comme innovation, avant de mettre des baby-foot dans des boîtes et de se dire, non, mais on est cool, on a l'esprit start-up, avant de tout ça, il y a peut-être des questions de, en fait, pourquoi les gens auraient envie de créer ça pour moi ? Pourquoi, ensemble, en fait, on a envie de créer ça ? Donc, je ne suis pas du tout hostile à l'entreprise. Je pense juste que, moi, je serais très ravi de rejoindre une entreprise si je me disais que, là-bas, à la fois en termes de moyens et à la fois en termes de rétribution, mais pas que financière, mais statutaire, de, oui, tu as la capacité, si tu crées quelque chose, d'être lié à la valeur que ça va créer. Je ne suis pas hostile non plus aux start-up, par contre, je pense qu'il y a besoin de rationaliser un peu cette élure-là. Ce n'est pas une porte magique, ce n'est pas un succès garanti, c'est peut-être même dangereux. Il y a des questions en termes de notre modèle social. Si demain, on devient tout start-upper, vous, vous êtes un peu plus vieux que moi pour la plupart, vous êtes plutôt dans la galère que moi. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a une vraie question là-dessus. Et juste pour finir, je vais finir sur C-Dub. Donc, effectivement, Hacker House, aujourd'hui, on ne vise plus trop ce terme. On se voit, effectivement, il y a toujours un concept de peu résidence. Donc, c'est des personnes viennent, on leur propose un statut qui est salarié entrepreneur. Donc, concrètement, ils viennent, ils sont salariés, ils ont un CDI, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un emploi. Non, ça, ils ont un emploi du coup. Ils peuvent avoir accès au logement, etc. Donc, ils sont protégés. Et puis, on dédie des jours, un peu comme l'a fait Google dans le passé, comme font Disney ou autre. Sauf que nous, ce qu'on leur dit, c'est que si, pendant ces jours, vous créez une boîte qu'on appelle des spin-off, une start-up, en fait, on pourrait le voir comme ça, un truc d'entrepreneur, eh bien, en fait, c'est vous les associés de cette boîte. Donc, voilà, nous, on vous met en condition. Nous, on a tout intérêt à ce que vous veniez pendant une période donner votre maximum, soyez bien, content d'apporter. Puis, si vous êtes à l'origine d'une création de valeur, parfait, partez avec. Donc, on garde des parts. En fait, on valorise l'apport en jour-homme qui a été fait dans la boîte, c'est tout. Donc, en général, ça représente 10% de la boîte. Et puis, le reste, c'est distribué entre des personnes qui partent. Ça nous permet d'avoir des personnes porteuses d'innovation qui viennent, qui se recyclent, une sorte de fraîcheur qui revient à chaque fois et que les personnes ne voient pas leur travail un peu exproprié, etc. Donc, voilà, on fait des missions d'invention technologique principalement et on accompagne aussi des groupes pour justement repenser un peu de comment peut-être en interne, j'arrive à remettre des démarches d'invention technologique. Voilà, je ne sais pas s'il y a des grands principes, mais je vous ai raconté ce qu'on a fait.